Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au magnifique Royal Québec et aujourd'hui, on a un exercice fabuleux pour vous aider à maintenir votre lag à travers la balle et vers la cible. On vous a montré plusieurs exercices déjà comme couper de l'herbe. Alors si je coupais et je fouettais à travers l'herbe, j'aurais un beau lag naturel parce que je passe à travers mon herbe et je n'essaie pas de frapper l'herbe. Quand je coupe de l'herbe, je ne la coupe pas vers moi, ça va être un peu dangereux. Alors je suis toujours à travers mon herbe, donc j'ai du lag. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous filmez votre swing, vous vous dites « Hey, regardons ça, mon swing est pratique. Il y a un super de beau lag dedans. Puis quand j'arrive à la balle, il n'y a plus. Je n'ai plus de puissance. » Alors donc, si on regardait au baseball, c'est quand je joue au baseball, j'attends ma balle puis aussitôt que j'aime quelque chose, bien je la frappe dans le champ la balle, n'est-ce pas? Alors je me dirige par là. Alors au moment de l'impact, je suis ici, la balle sort du bâton puis après ça, j'ai un beau release. Alors vous allez voir justement dans mon swing de baseball, le lag est extraordinaire, comme vous. On n'attend pas que la balle arrive devant nous pour la frapper. Alors donc, baseball, ça lag. Maintenant, vous vous souvenez de ça? Si vous allez en Floride, vous allez voir le High Alley. Je veux envoyer la balle de High Alley vers le mur et non pas vers le sol. Alors je ne fais pas ça parce que ça va aller mal. L'argent est par là. Alors je me dirige vers le mur puis je relâche mon énergie vers le mur. Vous voyez comment mon coude guide la main, ma main guide mon doigt. Alors ça, c'est un panier qui ressemble à un doigt. Quand je lance une balle, vous voyez comment mon doigt, il est bien enveloppé à l'entour de la balle, ce qui me permet d'aller dans cette direction-là. Donc, vous avez comme de raison vu des bâtons sortir de notre réstablissement ici. Alors quand je lance un bâton vers la cible, bien vous voyez que ça lag bien. Je ne lance pas le bâton vers le plafond. Je le lance vers une cible en particulier. C'est la même chose quand je le fais par en-dessous. Je sors par là, alors j'ai du beau lag. Là, le problème, c'est quand il y a une balle devant nous, puis on a peur de manquer la balle. Bien si la balle, on a peur de la manquer, bien on va perdre notre lag complètement ici parce qu'on se dirige là, notre attention est ici. Alors mon exercice préféré, pour le lag, c'est abattre un arbre avec une hache ou couper un bambou avec un épée. Alors si j'ai un épée dans ma main, puis je fouette à travers un bambou, bien je ne ferai pas ça. Ça va aller mal. Je fouette à travers mon bambou. Alors le début de la coupe est là, la fin de la coupe est ici, puis après ça j'ai un beau release qui se fait, un beau relâchement qui se fait dans cette direction-là. Ça c'est mon pissenlit. Je tiens mon épée à deux mains. Ça va prendre une prise, puis une face de club assez fermée, merci, pour que quand ça lag, bien je ne perds pas ma balle à droite. Vous voyez comment ça marche? Si je pars avec une prise neutre, puis une face de club très neutre, bien quand je vais laguer, bien je vais perdre ma balle complètement vers la droite. Alors ça prend soit un grip fort, ou un grip neutre avec une face fermée, puis là je vais avoir accès à ma cible. Maintenant, je m'installe, je me prépare à couper mon bambou. Vous voyez comment je fais ça? Mes mains sont en avant maintenant. Alors de là, je vais faire un élan de golf. Alors je pars, puis je fouette à travers. Alors l'important, c'est de sentir qu'on est toujours en position de bien traverser la balle. Alors, je m'installe. Mes mains sont passées la balle. Alors de là, je vois ma tige de pissenlit. Je coupe à travers ma tige. Ouh, que c'est le fun! Alors là, j'ai un petit fer 7, bien relax. Puis mon verre est à 190 verges. Puis je viens juste de frapper mon fer 7 à 11 pieds de la pine. Mon carry était à 186 verges. C'est le fun, hein? Alors, quand je m'installe, je me prépare avec ma balle de golf normale. Vous voyez comment mon coude est en avant de moi? Comment mes mains sont en avant de la balle? Alors je suis prêt vraiment à diriger mon énergie dans la direction de la cible. En ce faisant, je sens que ma tige de pissenlit est dans le chemin. Alors, regardez, si je le fais ralentir, je m'en vais vers la cible. Je laisse tomber la face du club. Ouh, regardons ça! En plein dans le centre de la face du club. Vous voyez qu'à l'impact, plus de poids ici, mes mains sont en avant. Je prends la balle d'ici, puis je relâche la balle dans la direction de la cible. Donc, je suis prêt. Je suis prêt à me diriger à travers ma balle. Je relâche à travers ma tige de pissenlit vers ma cible. Bon, ce qu'on appelle ça, bien manqué. Une belle petite dernière. Je m'en vais vers la cible. Je sens le poids de mes bras et mon club comme un canif. Puis là, en lui donnant de la bonne force centrifuge, rendu ici, la force centrifuge descend mon club tellement forcément que c'est impossible à maintenir. Mais je vais garder mon leg jusqu'à la bonne place. Je n'ai pas besoin de sentir, de garder mon leg jusque-là ou de le retenir. Je veux tout simplement prendre la tige du pissenlit qu'il y a là, puis de l'envoyer par-dessus mon poteau rouge. Let's go! Oh! Ça, c'est plaisant. En titi. 180 carry. Alors, j'espère que vous avez bien compris le pourquoi du lag. On s'en va par là. On s'en va à pêche par là. On coupe à travers une tige. Par là, on envoie, on collecte la balle d'ici, comme au hockey. On la collecte d'ici, puis on relâche la balle dans la direction de la cible. À la prochaine, puis on espère de vous voir cet hiver avec nos beaux simulateurs. Voyez comment les graphiques sont excellents. Alors, c'est vraiment plaisant. À chaque fois que vous allez faire un swing de golf, vous allez avoir une information très, très précieuse au sujet de qu'est-ce que vous venez de faire. Puis le feedback est vraiment, vraiment, comment tu appelles ça? Priceless. OK? À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...